Les deux pays comptent ainsi renforcer la concertation et le dialogue entre leurs deux parlements. Le chemin tracé par nos bâtisseurs a pu concevoir un modèle de stabilité sociale qui a engendré une stabilité politique ainsi qu'une démocratie spécifique adaptée à nos contextes et nos cultures. Et c'est ainsi que le Sénégal et le Maroc constituent des piliers de la stabilité régionale, continentale et internationale. Cette démocratie politique n'est pas qu'un simple exercice de renouvellement des instances délibérantes, mais c'est avant tout le ciment qui permet de réunir, de rassembler toutes les composantes de nos sociétés. De cet événement, son homologue sénégalais espère des avancées significatives dans différents domaines grâce à leur parlement respectif. Cet esprit marocain que nous partageons pleinement avec vous, vous le vivifiez au quotidien par les progrès du Royaume, dans tous les domaines, en préservant cet équilibre subtil entre hier et aujourd'hui, entre attachement aux racines et ouverture. Monsieur le Président, chers collègues, marocains et sénégalais, par leur hauteur d'esprit, se retrouvent dans un même idéal pour contribuer au progrès de leur peuple sous l'impulsion et la vision éclairée de sa majesté, le roi Mohamed VI. Et de son excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Cette visite a été l'occasion pour les autorités sénégalaises de rappeler leur soutien au respect de la marocanité du Sahara. Beaucoup de choses ont été rappelées, les relations anciennes et surtout le fait que sur le plan également diplomatique et international, on ait toujours les mêmes positions, on se soutient mutuellement. Savoir également que le Sénégal insiste sur la souveraineté totale du Maroc par rapport surtout au Sahara, c'est une position qu'on a toujours eue et qui est une position permanente. Cette visite de 72 heures de la Chambre marocaine des représentants au Sénégal permet aux deux parlements de relever ensemble les défis de l'heure auxquels le Sénégal et le Maroc font face.